Les lettres personnelles sont entre deux personnes et je vous ai dit même si les lettres personnelles ou les lettres de manière générale ont la tendance à disparaître, en France sont très bien utilisées pour des démarches administratives ou pour des formalités de politesse. En France, se usent les cartes comme un petit détail de cortésie ou aussi pour des questions administratives, parce qu'ils doivent avoir un signe, il faut avoir un tampon et ils te font une carte, je ne me souviens pas comment il s'appelle, où tu dois te signifier. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les lettres sont toujours très courantes chez les Français. D'accord, on continue. Et ici, on a une autre description. Lisez, s'il vous plaît, la description. Cette forme de lettre est toujours utilisée entre une administration, une école, une entreprise ou le gouvernement et une personne privée, en particulier ou entre du service public lorsque le caractère courtois doit être souligné. C'est pourquoi elle comporte une formule d'appel, une formule de politesse, etc. D'accord ? Et c'est quel type de lettre ? Personnel ou administratif ? Administratif. Administratif. Souvenez-vous, vous pouvez aussi avoir une lettre administrative à titre personnel. C'est plutôt administratif. Par exemple, si je veux demander des réunions entre deux entreprises, c'est pas un titre personnel, c'est plutôt administratif. Par exemple, si sont deux départements de les ressources humains, lesquels se sont rencontrés, c'est administratif ou administratif. Si, qu'est-ce clair ça ? Bien, on va continuer. Bon, je vous ai fait un petit test. Alors, pour faire un stage dans un restaurant, vous avez besoin d'une lettre administrative ou personnelle ? Administratif. Exact. Administratif à titre personnel. Très bien. Si vous voulez demander un stage à Paris ? Personnel. Administratif à titre personnel. Oui. Administratif. Pour donner des nouvelles à un copain ? Privé. Privé. Personnel. Très bien. Pour donner un nouvel à Guy, à mon ami Guy. Privé et personnel. Privé et personnel. Voilà. Très bien. Très, très bien. Observez. Observez. que les Français sont très méthodiques et très rigoureux quand on parle de l'écriture. Oui ? Si vous observez là, il y a plusieurs éléments que vous pouvez déjà voir. Les recuerdo que les Français sont très strictes sont très strictes en ce qu'on appelle, je crois qu'on appelle marquette, ou le format de les cartes. Oui. Moi, je me souviens quand j'apprenais comment écrire des lettres en français, on me disait, tu dois t'éloigner, tu dois t'éloigner, tu dois t'éloigner, tu dois t'éloigner, et de loin tu dois reconnaître les parties de la lettre. Dès loin, tu dois voir le format clair de la carte. Oui ? Parce qu'il faut tenir compte. Observez ici, il y a deux documents, à droite et à gauche. À droite, vous pensez que c'est une lettre personnelle ou administrative, à droite ? Professeur, c'est la même chose, une lettre et une carte postale ? Non. La formalité de les Français, ils demandent aussi une carte postale qui sont exigentes dans cette formalité ? Je vais répondre en français, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas espagnol. D'accord ? D'accord. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, parce que c'est à titre personnel. Mais c'est vrai qu'il y a… Regarde, on va observer ici s'il y a des cartes postales. Carte postale. Et il y a déjà un petit format. Oui ? Il y a deux parties. Il y a quelque chose à gauche et quelque chose à droite. Alors, même si tu l'envoies à ta famille, à ta mère, à ton père, regarde. Alors, on a ici la date, le corps, oui, le corps de la lettre et une signature. Et on a ici l'adresse. Alors, même si ce n'est pas rigoureux, il existe un format. Oui ? Oui. Observe. Formule d'appel, corpus, formule de congé, signature et la date. Oui ? Alors, il faut tenir compte du contexte. Elles doivent être conscientes du contexte, non ? Si je l'envoie à ma mère, ce n'est pas grave. Si je fais une faute d'orthographe, ce n'est pas grave. Parce que ma mère, elle va dire, Sandra, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Et c'est tout. Mais si jamais j'ai fait une lettre de motivation pour un emploi et j'avais des fautes d'orthographe, ça va être assez grave. Oui ? Je ne vais jamais obtenir l'emploi. Donc, il faut tenir compte du contexte auquel on va écrire. C'est clair ? Pour les parents de l'épouse de ma fille ? Par exemple ? Pour les mots de ta fille ? Non, pour les suégros. Ah, oui, 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 ça peut être. Oui, ça peut être. Oui, il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui. Oui ? Merci. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? On continue ? Non. Observez ici. À droite, on a une lettre personnelle ou administrative ? Personnelle. Personnelle. Entente à gauche. À gauche. Administrative. Augurez même ici, à droite. On a mis la lettre... on voulait sembler d'avoir écrit à la main. Si ? Pour le poser comme pour... Mickluys peut écrire à la main. Non ? C'est grave, écrit à la main. Mais on a la date, on a une formule d'appel, etc. Et ici, on a d'autres éléments alors on va analiser la lettre amical on la dit que c'est pour les amis ou pour les gens ojo une carte personnelle privée peut se diriger en registres différentes tu ou vous souvenez-vous des registres de la langue se acuerdan cuáles sont les registres de la langue est-ce que vous vous souvenez quels sont les registres de la langue c'est le registre soutenu soutenu standard ou courant ou non me acuerdo si es con ou coné courant puis familier et vulgaire si tienen que ser muy conscientes de estos registres porque los estamos aprendiendo artificialmente c'est très important de tenir compte de registrer la langue parce que par exemple on peut dire libre libre et on dit bouquin si en espagnol moi je m'excuse pour les gens qui ne parlent pas espagnol mais pour les mexicains ça serait facile de remplir cette petite querelle pour les mexicains va a être facile llenar cette pour exemple si yo digo trabajo comment dirían trabajo en un registro familial que signifique trabajo pero que usan las palabras entre sus hermanos sus amigos chambas exact en espagnol chambas et puis soutenu podríamos incluso decir que labor empleo y a cada cien mis alumnitos un jale non c'est un peu vulgaire alors il faut tenir compte de l'existence de tout ce type de mots oui parce que vous n'avez c'est c'est inadéquat d'utiliser ce mot au niveau soutenu familier ou standard si es inadéquado est usar uno en otro lugar me explico porque por ejemplo los mexicanos ahora que estamos viendo a a lópez gatel que hace sus conferencias de la epidemia de la pandemia que dijera este bicho ataca bien machin a la banda no alors c'est c'est complètement impossible mais par contre si je dis ça mes amis c'est bien si les vigo sont mes amigos c'est bien non hay el bicho y la banda y attaca lo único que quiero es que despierta en su conciencia il 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 faut faire conscience être conscient de la diversité des mots la diversité des registres et les registres que vous devriez utiliser dans chaque document oui donc si on écrit une lettre privée on peut aller ici oui on peut aller on peut se déplacer entre standard familière et même vulgaire c'est pas grave même si sont mes amis c'est pas grave mais si vous écrivez lo que decía le compagnier que ahora n'a vu son nombre à je creo que deben quedarse aquí verdad soutenu standard familier si escriben una carta administrativa tienen que estar acá sale pour une lettre administrativa il faut jamais aller aux familiers vulgares jamais de la alors j'ai vous muy bien bienvenido eduardo hay perdón que les insista les voy a mandar otra vez el formulario de assistencia por si alguien no lo a llenado no les cuesta más que 30 segunditos alors maintenant on connaît déjà on connaît déjà les registres de langue et aussi souvenez-vous qu'on peut en français on peut tutoyer tutoyer espérame tutoyer et vous voyez verdad vous voyez vous voyez se acuerdan pueden hablar de tout y pueden hablar de usted eso es muy importante también cómo me voy a dirigir a la persona como es que yo voy que que yo voy a yo voy a la tue o de vous alors si on utilise vous normalement on va rester dans un registre standard et soutenu mais si on tutoie on peut aller à des différents registres ça dépend oui ça dépend de notre relation il faut tenir compte de ce type de registre donc on revient ici pour une lettre amicale ou personnelle on peut décider si on va vous voyer ou si on va tutoyer la la cession se va terminer en 10 minutes si c'est sale volvemos entre sale alors les conventions observe c'est une petite lettre amicale et on a ici les lieux et la date en haut et à droite le lugar il a fait ça arrive à la et la La formule d'adresse ou formule d'appel. Formule d'adresse ou d'appel, cher Nicolas. Formule d'introduction, le développement, et puis une formule de conclusion, une formule de politesse et une signature. Observez, on dit ici, les indices textuels de la lettre amicale. On utilise le pronom « je ». Bueno, aquí es para la de amistosa, pero puede incluso ser « vous ». Ce n'est pas grave. « Vous décidez ». « Vous décidez » et « attendez, laissez-moi voir ». Ah oui. Esta es « oui ». La lettre amicale. « Lieu et date », formule d'appel, « virgule ». En français, es importante. En espagnol, acuérdense, es « José dos puntos ». En français, es « José coma ». « Lieu et date », il faut tenir compte de la virgule ici. « Message », « Message », « Formule de politesse », « Signature ». Et si on avait soin d'un « Postscriptum » ou « Postdata ». Et ici, je vous ai donné quelques formules d'appel. « Algunes formules pour saluer. « Cher garçon », « Cher ami », « Coucou ». « Salut Alexis ». « Salut ». « Salut ou « ma chère maman », « mon petit Léo ». «ілsий » « Mijn c'est comme si j'emploie. « Mon père ». « Mon père ». « Mon père », mais je ne sais si il, est qu'en en quoi cesgeторы, sont ses самомچenaires. Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas. Ciao, oui, Alexis, ciao, ciao, etc. Et observez les formules de politesse. Gros bisous. Je t'embrasse très fort. A bientôt, affectueusement, amitié. Vuelvo, voy a regresar la página. Miren, vamos a leer aquí. La date, le lieu. Cher Nicolas, virgule. Oui, Jésus allait me promener dans l'école. Et j'ai beaucoup pensé à tout. Hier, je suis allée faire de la plongée. Génial, quelle expérience. Il a fait très beau. Mais ce matin, le soleil s'est caché. Blablabla. Je t'embrasse très fort. Marie. Oui, c'est clair. Et si vous voulez, je vous répète, si vous voulez produire une lettre et me l'envoyer. Si vous voulez, j'envoyer une lettre et me l'envoyer, pour que la revise, avec plaisir. D'accord ? Alors, vous pourriez normalement me envoyer une lettre. Je peux envoyer une lettre et par le chat. Non par le chat, par mon mail. Ah, d'accord. Je ne l'envoyer une lettre. Je me l'envoyer. Ensuite, je t'ai un montant de chants. Mais on me l'envoyer une lettre, trois personnes. Donc, ne vous préoccupent. Avec confiance, vous pouvez l'envoyer. Oui ? J'ai deux heures administratives, où c'est mon travail. Alors, ne vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide. Et ici, observez, on a une petite activité. Quand vous faites l'examen DELF, normalement, il y a une consigne comme celle-ci. Quand vous faites l'examen DELF A2, plus ou moins, vous avez une instruction comme de ce type. Miren. La instruction, normalement, c'est rédiger une lettre cohérente. Vous êtes en vacances, il fait moins de 10 degrés, il neige. Vous venez de vivre des moments extraordinaires. Et vous racontez à votre ami Patrick. Une lettre de 110 à 120 mois. Alors, ici, attendez. Ici, c'est un modèle de la quantité. Je peux vous envoyer la présentation, si vous voulez. Alors, vous m'écrivez et je l'envoie. Espérez-moi. Ahorita veo si la tengo en un vínculo, il espace el vínculo. Je vais voir si je l'ai sur Drive et je vous partage le lien. Modèle de correction. Chamonix, le 20 décembre. Cher Patrick. Bueno, aquí le faltó a la derecha, non? Cher Patrick, virgule. Le corpus de la lettre. Et puis, Je serai très heureux si tu venais me voir pendant le week-end. Nous pourrions faire un tour à deux. Ça serait super. Je t'embrasse, Hélène. De acuerdo? Les astuces pour bien réussir une lettre amicale sont la date, la formule d'appel, les corpus, la signature. Ah, la formule de congé et la signature. Et aussi, il faut conserver le registre si vous vous voyez ou si vous tutoyez. Parce que des fois, on a la tendance à changer. On commence avec tu et enfin on écrit avec vous. Aussi, il faut, pour bien écrire en français, vous devez lire et relire. Lire et relire. Pour écrire bien en français, vous devez lire et releer. Et releer. La première lecture, pour la coherence. La seconde lecture, pour la ortographie. Et à lo mejor, une tercera, pour la riqueza de la langue, par exemple. Alors, vous devez relire afin de réviser l'orthographe, de réviser l'utilisation des mots et la coherence de la lettre. Si vous voulez, on peut corriger en public une lettre la semaine prochaine, une lettre amicale. Oui, si vous m'envoyez la lettre, je la corrige et on la montre. Oui, et d'accord. Niveau A1, pour que simple. Oui, niveau A1, niveau A2, comme vous voulez. La lettre amicale, normalement, c'est un niveau débutant, débutant ou intermédiaire. Ne vous inquiétez pas. Non, il ne passe pas à nada. Si vous voulez écrire les lettres ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, je vais couper la séance. Et avant d'aborder la lettre administrative, d'accord ? Je vais couper la séance. Et s'il vous plaît, je vous prie d'entrer, de rentrer à la séance. D'accord ? Merci. D'accord. On recommence, on va aller avec la lettre administrative. Comme je vous ai dit, vous pouvez m'envoyer la lettre et je vais la corriger. Mais aussi, la semaine prochaine, on va faire une petite correction ensemble. D'accord ? On continue. La lettre administrative. D'accord. D'accord, on y va. La lettre administrative. Comme on l'a vu, on l'a dit, c'est différent. C'est une lettre personnelle, mais à titre administratif. Oui ? Alors, c'est une lettre formelle. C'est une lettre formelle. Observez. Quelles sont les conventions ? On a aussi la lieu et la date à droite. On a les coordonnées du destinataire en haut à gauche. La lettre de l'expediteur. La lettre de l'expediteur en haut à droite. C'est une lettre de l'expediteur en haut à droite. La lettre de l'expediteur en haut à gauche. La lettre de l'expediteur en haut à gauche. La lettre. La lettre. La lettre. Aussi, il faut écrire l'objet de la lettre. Par exemple. Demande d'emploi. Il faut écrire l'objet de la lettre. Il faut écrire l'objet de la lettre. Observez. C'est différent. Comme je vous ai dit, pour une lettre administratif, on reste dans un registre. Ay. La lettre administrativa, nous quedons ici. Nous ne pouvons ni siquiera aller au familier. Sale ? S'il faut écrire l'expediteur en haut à gauche. Non peuvent aller au familier ni au vulgar. Nunca. Sé quoi ? Oui. Donc. observez observez comme je vous ai dit les registres c'est différent on met quand en espagnol disent a quien corresponda quand nous savons a quien se dirige la carta s'escrivait monsieur madame madame monsieur virgule observez ici on dit destinataire inconnu oui quand on ne connaît pas la personne à laquelle on doit diriger la lettre on dit madame monsieur virgule mais si on connaît le destinataire on met monsieur le directeur ou a qui veo a mayra par exemple mayra garza président de la compagnie oui ponen su cargo tambien madame la présidente monsieur de la croix et cetera et quand on se despide est le même très courtesies très courtesies même si on peut memoriser en espera de una pronta respuesta le envío un cordial saludo no algo así que más a ver realmente cordialmente otra qu'est-ce que tu as tento a cualquier respuesta exacto qu'est-ce que tu as tento a su respuesta un saludo o atentamente sandra sandra pola b directora de recursos humains alors c'est la même chose en français il faut être et conserver les titres et tout et ici il y a il qu'il y a des formules de politesse ou de congé de despedida que pueden memoriser ou pueden buscar si cordialement bien cordialement je vous prie d'agré le ruego a aceptar señor la expresión de mis sentimientos respetuosos si les repito son frases elaboradas existentes que sólo deben buscar ou memoriser ou algo que es muy importante es si la formule d'appel dit madame monsieur la formule de congé de prise de congé doit dire madame monsieur si vous écrivez madame aquí va a jairo que juarez si vous pouvez si vous écrivez monsieur juarez aquí tienen que escribir monsieur juarez sale tiene que corresponder arriba y abajo en la cuando saludan y cuando despiden es la misma y cuando se trata de un matrimonio yo creo que podrías poner fami yo creo la famille le nom oui oh ya sé puedes poner madame et monsieur la croix por ejemplo lo escribo acá en el en este d'accord por ejemplo si pones puedes poner madame et monsieur dupont dupont coma sale d'accord madame monsieur dupont pero sabes se me hace perdón quien habla es que no es es eduardo verdad si es para tus suegros no vas a hacer una carta administrativa vas a hacer una carta personal cortés sale d'accord d'accord con un registro y con unas palabras muy elegantes sale bien alors c'est ça c'est une letra bien c'est une letra oui de rien c'est une letra personnelle mais très poli très très poli oui madame et monsieur dupont et si tu veux te présenter et ou quelque chose et ensuite tu dis bien cordialement ou puedes poner je vous prie d'agréer mes salutations ou etc oui oui mais c'est la première fois que j'ai écrit une letra oui c'est très bien eduardo alors je pense que c'est un très bon exercice si tu fais ta lettre et tu me l'envoie d'accord 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 oui d'accord oui alors on y va on continue on a analysé les formules de politesse veuillez agréer messieurs l'expression de mes salutations distanque se acuerdan que veuillez et c'est l'imperativo de vouloir qu'il a 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 quelque de conclusion comment en espérant que ce courier revient retias… vraie attention en espérant de que este correo eh despierte su atención o algo así no en la espera de una respuesta positiva oui oui j'écoute bon alors c'est par un niveau pour tous les niveaux pour les lettres à silla les lettres administratives sont pour tous les niveaux c'est ça la question non les lettres administratives oui j'écoute si est-ce que c'est pour un niveau en spécial a a a a du b a b du c c'est comme ça ah oui oui mais attends si tu vas faire la l'épreuve d'elf normalement la lettre administrative et argumentative on la demande à un niveau b2 b2 oui alors normalement excusez moi oui c'est ça la question oui pour un niveau à un peut-être qu'on peut te demander une carte postale peut-être pour un niveau à 2 une lettre amicale pour animaux b1 normalement on ne demande pas des lettres on demande des à des justifications mais pour un niveau b2 c'est très courant de demander des lettres argumentative administratives tous les deux administratifs argumentative des réclamations oui alors c'est type de formule vous devez si vous voulez passer l'examen b2 il faut tenir compte de une cette structure ça va alors un bleu ? oui c'est ça va ? ça va ah, un columniste à ah, hasta-y, esperen, hasta-y, nada, vamos a ver una cartita, a ver si tenemos aquí espérenme, creo que tengo una aquí Une carte. Ah, miren. Vamos a ver esta carte de reclamation. Observez-la. Alors, ici, il y a, dites-moi, vous dites-moi, est-ce qu'est-ce, des informations du destinataire ou de l'expéditeur? De l'expéditeur. Très bien. Et ici? Destinataire. Destinataire. La date et le lieu. Et on met monsieur le maire, virgule. Oui. Et on a ici, je vous écris pour parler d'un problème. J'éprouve depuis quelques mois. Ah bon. J'ai des voisins qui depuis quelques mois ont des chiens, environ dix, qui aboient sans cesse, jour et nuit. Ces voisins sont très bruyants ou prudents. Est-ce que c'est une carte de reclamation administrativa, ça l'est? D'accord. Alors, c'est la représentation, manque de respect, une imprudence, c'est pénible la situation. C'est pour cette raison, je vous prie, mais observez-le, monsieur le maire, deviens vouloir pour intervenir, cette invasion, une violation de nos droits et la tranquillité, etc. Il vous gouverne. Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie de croire monsieur le maire en l'assurance de ma respectueuse considération. Signature. Oui? Oui. Alors, aussi, si vous voulez, aussi, observez, si vous allez sur internet, vous pouvez écrire exemple, pour exemple, pour Eduardo, de carte postale. Carte postale. Et là, nous avons les exemples d'une carte postale. Nous pouvons mettre exemple, deux lettres personnelles entre nous. Et ici, nous avons, miren, certaines cartes. Voilà. Et observez, ici aussi, miren, le connaissance est pour vous. Vous voyez, je n'ai pasé un clic de manière aleatoire. Et miren, lieu, formule, formule de introduction, corps, formule. Et ici, nous avons dit des pistes, miren, formule d'appel, introduction, formule de politesse, amitié, etc. Je vous envoie ce lien pour si vous avez utilisé. Merci. Et également, nous allons voir, vous pouvez le chercher en YouTube, où vous avez utilisé. Miren. Vous pouvez taper, vous pouvez taper comment écrire une lettre amicale. De amistad. Et, bueno, qui nous vont expliquer. Vale. Ça va. Et aussi, on peut écrire comment écrire une lettre administrative. Voilà. On va nous expliquer. Et aussi, là, on peut mettre exemple de lettre administrative. Et on aura, bien, le montant de cartes. Oui. Oui. Je vous répète, vous pouvez me contacter et m'envoyer votre lettre. Oui, j'écoute. Si, dis-donc. Un deuxième question, pour les quantités de montres. Des montres. Ah, ça dépend. Par exemple, pour un niveau B2. Pour un niveau B2. C'est très important pour moi. Je pense que, normalement, pour un niveau B2, sont 200 mots. 200 mots. 200 mots. Me dijiste B1 et Jairo? B2. B2 à 200. Mais tu peux écrire d'elle. Oui, 200. Production écrite B2. Est-ce que tu peux faire par exemple? Mira, de todos modos, vamos a ver aquí, producción, escrita, écrite, ¿sale? Oui, d'accord. Tu écrite, y este no. A ver, vamos a ver. Es que ya no me acuerdo luego de memoria, pero creo que son 180, 200. Ajá, creo que algo así, para el DELF. Ajá. A ver, ¿qué dice? Ah, no, este no es. Ah, pero si era este. Producción oral. Ah, pero este es producción oral, perdón. Producción. Me voy. Individual oral. Creo que estaba abajo. Va a ser este, ¿verdad? Está abajo. Sí. Pero es que aquí no dice el número de palabras. Aquí es para cuando lo revisemos. Más bien es aquí, mira. Aquí. Y nos vamos hasta el final. Y aquí está, mira. 200, 5 en mots. Pero ve lo que... Ah, d'accord. Mira, si eres un B2, vas a ser la que yo te mostré. Mira. Vos vivís en Francia, en función piétona. Le maire de votre ville a decidido d'ouvrir certaines rues. En tant que representante de votre immeuble, vous écrivez une lettre au maire pour contester cette décision en justifiant votre point de vue. Esta es una carta de reclamación administrativa. Entonces, debes tener todo. ¿Vale? Ok. A ver, aquí hay dos cosas en el chat. Ah, 250. Oui. D'accord. La semaine prochaine, si vous voulez, la semaine prochaine, on peut faire une lettre de motivation. Les cartes de motivation sont triplément utiles en français, parce qu'ils doivent être écribés quand ils demandent une istance, quand ils demandent une istance à France, quand ils demandent un emploi, quand ils demandent un cours, lo que sea, lettre de motivation. Oui. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Vous avez des questions? Non. Non? Alors, la semaine prochaine. Ah, si, porfi, si. Si no se han inscrito, si inscríbanse. Porque me, a mí, ay, no tengo ahora, espérenme, les mando el vínculo. Ah-hah. Ah-hah. Ah-hah.